– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Xavier Bertrand, marché, le chèque de la République pour se faire réélire. Et enfin, on évoquera par contraste la question des vrais chiffres du chômage que vous remettez dans la réalité, c'est-à-dire vous remettez les pendules à l'heure. Mais pour l'heure, justement, les rémunérations indues du Conseil constitutionnel. Alors ça, Pierre, c'est un énorme scandale. – C'est un vrai scandale. – Et aucun média ne l'a évoqué. – C'est exact. – C'est incroyable, ce qui prouve l'extraordinaire impunité de la haute administration, des magistrats, l'impuissance du Parlement, parce que logiquement, le Parlement, saisie de cette chose, pourrait s'en occuper. – Et le silence de la Cour des comptes. – Enfin, le silence. – Le silence. – Oui, le silence, oui. M. Moscovici vous a répondu, et il a botté en touche. – Il a botté en touche. Je ne suis pas compétent. – Voilà. Alors, vous allez nous dire ce qu'est ce scandale, tout d'abord. – Alors, il faut effectivement raconter un peu l'histoire, parce que c'est une longue et vieille histoire. En fait, les membres du Conseil constitutionnel, au début de la Ve République, n'avaient pas grand-chose à faire, sans doute. Ils étaient peu saisis. Ils étaient bien rémunérés, néanmoins, aux plus hauts échelons de la fonction publique. Mais, assez vite, ils ont pensé que, quand même, ils pourraient peut-être avoir un peu plus. Alors, à ce moment-là, dans les années 90, ils ont trouvé un système. Ils se sont fait payer la moitié de leur rémunération en plus, en remboursement de frais. Forfaitaire, non vérifié. C'était une petite dotation qui augmentait de 50% le salaire. – Et les frais ne sont pas imposables. – Et ce n'était pas imposable. Donc, c'était assez sympathique, voyez-vous. Mais, ceci dit, le vrai problème, c'est que la rémunération des membres du Conseil constitutionnel, elle est prévue par la Constitution, qui dit qu'il faut une loi organique, c'est-à-dire une loi votée par la majorité des deux assemblées, etc. Et ils ne l'avaient pas fait, ça. Alors, comme ils étaient un peu gênés aux entournures… – Oh, les pauvres. – Oh, les pauvres. – En 2001, ils ont obtenu, au fond, une sorte de tour de passe-passe. – Une directive ministère ? – Non, même pas faisant fi de la loi organique, qu'ils auraient eu de la peine à obtenir. Ils ont obtenu une lettre de la ministre de l'époque, Madame Parly, pour que, en fait, leur rémunération soit augmentée. Alors, on abandonnait les frais, et on augmentait la rémunération avec un système un petit peu compliqué qui faisait qu'on ne la doublait pas, mais presque. – C'est-à-dire qu'on se retrouvait à 100 000 euros… – Ah non, plus que ça, oui. – Plus que ça ? – De rémunération, oui, oui. Un peu plus que ça, encore. – Pour le président, plus encore. – Encore 50% de plus. – Ah oui, oui. – Donc, pour le président, on était plus près des 200 000 que des 100 000. Donc, en fait, voilà, un tour de passe-passe dans une lettre du ministre de la fonction publique de l'époque. Tout de même, un peu fort de café. Personne n'y voit rien, eux s'en contentent, bien sûr, on les comprend, on les comprend, et rien ne bouge. Puis, il y a maintenant deux ans, il y a eu quelques effets un peu d'inquiétude manifestés. Alors, il y a un observatoire des dépenses publiques qui s'est enquis. Nous-mêmes, on a fait une première étude qui a montré qu'effectivement, apparemment, juridiquement, tout ça ne tenait pas debout. Et à peu près au même moment, on a commencé à faire quelques articles à ce moment-là, et à peu près au même moment, à l'Assemblée nationale, des parlementaires du groupe socialiste, d'ailleurs, s'en sont inquiétés. – Ils ont fait leur métier ? – Ils ont fait leur métier. – Et alors, eux avaient une vision qui était un peu différente. Ils voulaient juste régulariser, et au fond, trouver un moyen de les payer comme ils sont payés, mais de manière régulière. Je dois dire que, mon point de vue, c'est que je ne veux pas aller dire c'est trop ou c'est trop peu leur rémunération. Ce qui est vrai, c'est que ces membres du Conseil constitutionnel, dont la plupart sont assez peu juristes d'ailleurs, – Ce ne sont pas les magistrats. – Ce sont des anciens politiques, qui sont arrivés là par copinage le plus souvent, des gens respectueux globalement, enfin, qui sont probablement… – Non mais je veux dire qu'ils ont un… – Vous avez dit respectueux. – Mais oui, respectueux dans leur carrière, je veux dire qu'ils ont fait des choses. – Ah bon ? – Mais je ne suis pas là pour… – Certains ont été condamnés. – Je ne suis pas là pour condamner, moi. Je suis là pour faire en sorte… – Informer. – Pour informer et essayer de faire en sorte que soit rétabli l'état de droit. – Et en fait, ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que c'est vrai que ces gens-là travaillent maintenant beaucoup plus qu'avant. Ils travaillent beaucoup plus parce qu'il y a les questions préjudiciaires posées par les tribunaux, les questions de constitutionnalité qui sont posées par les particuliers, les judiciables. Et donc tout ça fait qu'ils examinent beaucoup de questions. Donc moi, à la limite, s'il fallait les payer un peu plus, peut-être que ça pourrait s'examiner. Mais le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, il est que le Conseil constitutionnel est l'institution qui doit veiller à ce que toutes les autres institutions respectent le droit. Et les neuf membres du Conseil constitutionnel qui sont payés pour ça ne le respectent pas pour eux-mêmes, le droit. Ils bafouent, ils piétinent le droit tous les jours, tous les mois, en se faisant payer plus qu'ils ne le devraient. Et ça, c'est quelque chose qui est au-delà, finalement, de l'excès de dépenses, qui représente tout de même, depuis 2001, quelques dizaines de millions, près de 20 millions. – 20 millions d'euros. – Pourtant, il n'est pas possible que dans un état de droit, celui qui est chargé de veiller à cet état de droit ne le respecte pas. Et ça, c'est quelque chose de totalement fondamental. – C'est un vieux scandale, alors, si ça date de 2001. – Mais c'est un scandale, c'est un scandale national, c'est un scandale qui se perpétue. – Et alors, les parlementaires qui auraient pu agir, qui auraient pu agir, pardon, ces parlementaires ont renoncé, in fine, probablement il y a eu quelques discussions, je ne dis pas magouille, n'est-ce pas, je dis discussions, au sommet. – Et on leur a dit, retirez donc votre proposition de loi, ils avaient fait formuler une proposition de loi, retirez-la, ce n'est pas le moment d'en discuter, on va essayer de régler le problème autrement, sauf qu'ils ne l'ont pas réglé. – Et puis, il y avait… – Alors, nous avons été devant le Conseil d'État. – Ah, c'est ça. – Nous avons été devant le Conseil d'État, nous, l'IREF a été devant le Conseil d'État, avec Nicolas Lecaussin, le directeur de l'IREF, et moi-même, en tant que personne physique. – Nous avons reçu, à ce moment-là. – Alors, j'avais beaucoup d'espoir, quand même, devant le Conseil d'État, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'y étais en tant que personne physique, parce que, avocat, j'avais moi-même plaidé contre l'État devant le Conseil constitutionnel, et plaidant contre l'État, et d'ailleurs, ce que je demandais, c'était en matière d'irrégularité de l'ISF à l'époque, me paraissait plausible, ma question a été refusée, enfin, le Conseil constitutionnel ne m'a pas suivi, et je pouvais prétendre que le Conseil constitutionnel ne me suivait pas, parce qu'au fond, j'attaquais l'État, en ce sens que j'attaquais ses ressources, puisque je demandais que l'ISF soit réduit dans un certain nombre de cas, pour des raisons totalement légitimes sur le plan juridique, de mon point de vue, et il ne m'a pas soutenu, il n'a pas accepté ma demande, peut-être, parce qu'il était, au fond, sous-doyé par le gouvernement qui le payait, mais oui, mais qui le payait plus qu'il ne devait, et qui peut-être, sans le dire, bien sûr, mais pouvait lui dire, néanmoins, je vous paye un peu plus, mais veillez à ce que mes intérêts soient préservés. Et oui, donc, j'avais un intérêt légitime, là aussi, à intervenir. Or, le Conseil d'État, alors c'est très intéressant, parce que le rapporteur public, c'est celui qui représente le droit, ce n'est pas le représentant de l'État, c'est le représentant du droit, en fait. – Oui, ce n'est pas le procureur, non. – C'est un peu la même chose, mais en droit public, puisque le Conseil d'État est une institution un peu particulière, française, de droit public original, napoléonien. – Oui, la spécificité française, il y a un droit pour l'État et un droit pour les citoyens. – Voilà, c'est très français, ça. Et donc, le rapporteur public, qui est un vrai monsieur, c'est quelqu'un, ils sont quelques-uns, être rapporteur public au Conseil d'État, ce sont des gens d'une rare compétence, il faut le dire. – Pour le compte, ce sont de vrais juristes, – Ce sont de vrais juristes, eux, voilà. Et alors, il a dit très clairement, à la formation du Conseil d'État, qui recevait notre requête, il a dit, c'est une affaire extrêmement sérieuse. Tous les termes en sont bien pesés, et les requérants ont probablement raison. – Ah oui. – Mais, mais, êtes-vous compétents ? Ou plus exactement, ont-ils intérêt à agir ? – Et alors, le Conseil d'État a voté en touche, en disant que nous n'avions pas intérêt à agir. Au point qu'aujourd'hui, à dire vrai, je me pose la question de déposer plainte pénalement, contre les membres du Conseil constitutionnel, parce qu'ils reçoivent de l'argent public, qu'ils savent un dû. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus dire qu'ils ne savent pas qu'il était un dû. – Il le sait, ils l'ont reconnu. – Il y a quelques années, ils auraient pu dire, oh, ça s'est fait avant nous, et nous, on n'a jamais regardé la question. – Mais au nom de quoi, cette augmentation avait été demandée ? – De l'intérêt particulier et personnel des membres du Conseil d'État. – C'était qui les membres ? – Des membres du Conseil constitutionnel. – En 2001, oui, c'était qui ? – Je ne me souviens plus qui était le président en 2001. Mais, je me suis dit, c'était leur petit intérêt qu'ils ont voulu cuisiner comme ils voulaient. – Oui, donc, d'autant que vous étiez fondé à le faire, parce que, vous citez d'ailleurs dans l'IREF, dans les documents de l'IREF, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 26 août 1789, vous me permettez de citer l'article 14 et l'article 15, tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. – Mais bien entendu. – C'est lourd. – Mais bien entendu, et d'ailleurs, avant d'aller devant le Conseil d'État, nous avons, bien normalement, c'est la procédure qui le veut, mais nous avons fait une lettre au ministre, chargé de la fonction publique, pour lui dire, attention, il y a une irrégularité, pouvez-vous nous dire comment vous allez y remédier ? Ils ont balayé ça d'un revers de main et ils ne nous ont pas répondu. – Ils ne nous ont pas répondu. – En fait, ils savaient très bien. Et les parlementaires ont fait en sorte que la seule demande sous forme de proposition de loi de quelques parlementaires socialistes, comme je l'ai dit, ne soit pas suivie des faits. Donc en fait, ni le gouvernement, ni le Parlement pouvaient agir. Si ni l'un ni l'autre n'agissaient, qui sinon des citoyens pouvaient agir ? Voilà. C'est donc un vrai scandale d'État et il va peut-être falloir en arriver à ce que les membres du Conseil constitutionnel soient poursuivis pénalement. – Est-ce que vous avez, Olivier l'évoquait tout à l'heure, vous avez interrogé le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Quelle a été sa réponse ? – Alors, avant d'aller au pénal, nous avons, il y a maintenant deux mois environ, envoyé un courrier à M. Moscovici, escalité de président de la Cour des comptes. – Alors, je rappelle que la Cour des comptes, pour nos auditeurs, que la Cour des comptes est chargée de veiller à la régularité de tous les organismes publics. Comment dire que le Conseil constitutionnel n'en est pas un ? – Oui, c'est impossible. – Il me semble qu'il en ait un au premier chef. – Bien sûr. – Mais le président Moscovici n'avait surtout, comme les membres du Conseil d'État, pas du tout envie de s'en mêler. C'est qu'ils sont tous copains les uns avec les autres. Copains, copains, coquins. C'est-à-dire, en réalité, ils se tiennent plus ou moins par les corps d'origine, par les relations et les nominations partagées, etc. – Par les femmes partagées, éventuellement. – Peut-être, ça je n'en sais rien. Mais même s'ils ne sont pas copains, il y a des liens tissés au sommet de l'État. Et en réalité, il a botté en touche en disant, ben non, ce n'est pas tout à fait dans ma fonction, je ne suis pas compétent. – Y a-t-il dit qui était compétent ? – Non, personne n'est compétent. – Donc c'est un État dans l'État, le Conseil constitutionnel ? – Alors, sur le plan juridique, je soutiens, et je crois véritablement que j'ai raison, que celui qui est compétent, c'est le Conseil d'État, devant lequel nous avons été. – Et donc pourquoi aller au pénal, alors ? – Ben, puisque le Conseil d'État n'a pas répondu. – Parce que, vous savez, les policiers américains, quand ils n'ont pas pu saisir Al Capone sur la drogue ou sur l'alcool à l'époque, parce que, en fait, ce n'était jamais lui qui organisait les cargaisons, la vente, etc. C'était toujours quelqu'un d'autre. Mais il fallait le saisir, parce que c'était lui qui, de fait, organisait. – Ils ont été sur le fiscal. – Eh bien, ils ont été sur le fiscal. Eh bien là, nous, on pense aujourd'hui qu'à défaut de pouvoir les prendre sur le droit public, on va pouvoir les prendre sur le droit pénal. – C'est le film, d'ailleurs, « Les incorruptibles ». – Exactement, c'est ça. – Mais comment M. Al Capone a-t-il fini ? Il est mort de la syphilis en prison. – Il a mal fini. – Voilà. Ne le souhaitons pas cela. – Ne le souhaitons pas. – Aux membres du Conseil qu'on s'appelle. – Ne le souhaitons pas, mais c'est quand même, c'est un scandale qui montre, malgré tout, une sorte d'état de délabrement de notre République. – Et vous posez cette question, Jean-Philippe Delsol, je vous la pose et j'attends une réponse. Comment les sages en sont-ils venus à pervertir l'exemplarité de leurs fonctions contre de l'argent ? – C'est une vraie question, mais il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Sinon… – C'est la corruption de nos politiques, puisque ce ne sont pas des magistrats au Conseil constitutionnel, mais des politiques. – Ce n'est pas forcément la corruption, c'est l'avidité, on va dire. Je suis plus… J'essaye d'atténuer mes propos, mais c'est l'avidité naturelle de l'homme. – La concupiscence. – La concupiscence. – Oui, mais alors, en cas de jugement, devront-ils rembourser ? Parce que ça représente des sentiments. – Alors, c'est encore une autre question. D'abord, qui devra rembourser, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont plus là, il y en a, etc. Et puis, il y a un problème éventuel de prescription. – Ah oui, oui. – Alors, c'est plus compliqué. Y a-t-il vraiment prescription ? Car c'est un délit continu, d'une certaine manière. – Ah ben oui, oui, c'est continu. – C'est continu. Donc, on pourrait soutenir qu'il n'y a pas prescription. Mais, ceci dit, on n'en est pas là. Déjà que, sur le plan juridique, les faits soient reconnus, qu'il y soit remédié, qu'il y ait effectivement une demande de remboursement moins limitée pour le principe, je trouve que ce serait une vraie victoire. – Pardon ? – Excuse-moi Olivier, excuse-moi Olivier. – Et sur le conflit d'intérêts auquel on a pu assister entre M. Fabius, qui est le président du Conseil constitutionnel, et son fils, qui est un directeur associé du cabinet McKinsey, qui est responsable en charge de la stratégie vaccinale de l'État. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question du conflit d'intérêts ? – Victor Fabius est associé chez McKinsey. – Ça fait beaucoup pour le Conseil constitutionnel, quand même. – Oui, c'est vrai. Bon, je dirais tout de même, je vais être prudent dans ma réponse. D'abord que, si vous voulez, autant pour le Conseil constitutionnel, j'en ai bien mesuré tous les coins du dossier. – Oui. – Pour l'affaire du fils Fabius, je ne connais pas suffisamment le dossier pour pouvoir juger. Ce n'est pas pour me défiler que je dis ça. Mais c'est aussi parce que… – C'est dangereux. – Non, non, moi je ne crains pas le danger, en tout cas pour moi-même. Sinon, je n'aurais pas été devant le Conseil d'État contre le Conseil constitutionnel. Mais non, c'est parce que je pense aussi qu'une amélioration de l'État de droit, au risque de vous choquer par la Révolution française, c'est qu'on ne condamne plus les fils pour leur père. On ne condamne plus les fils pour leur père. Et je trouve qu'il y a là un côté assez sain de notre droit. Et donc, c'est la raison pour laquelle je m'effacerai quant à la réponse à vous donner sur ce sujet. De la même manière qu'il est difficile de juger, par exemple, Mme Buzyn sur ce qu'a fait son mari en l'espèce. – Tant qu'il n'est pas prouvé qu'il y a eu entre eux des arrangements, voilà. Si on prouvait un arrangement, alors vous auriez raison, là le conflit d'intérêts serait prouvé et il faudrait le condamner. Mais tant qu'il n'est pas prouvé, c'est compliqué. – Ça pose quand même un problème plus philosophique sur les institutions. Parce que nous avons un Conseil d'État qui se défile, une Cour des comptes qui se défile de fait, un Conseil constitutionnel qui n'a pas été très franc d'ailleurs sur la défense des libertés. – Non, pas très franc. Encore que j'ai obtenu quand même un arrêt qui a fait date d'ailleurs concernant la libération des EHPAD. C'est moi qui suis intervenu et qui ai obtenu que le Conseil d'État appelle à l'ordre le gouvernement en disant qu'il faut cesser de demander aux EHPAD d'enfermer leurs membres, leurs pensionnaires dès lors qu'ils sont vaccinés. Donc il a parfois été attentif aux demandes des requérants. – Mais en l'occurrence, on a l'impression qu'il y a un affaiblissement institutionnel, une corruption du système institutionnel. Quand je dis corruption, ce n'est pas seulement matériel et financier, il semble qu'il ne joue plus complètement son rôle et qu'il y a des effets induits, qu'il y a une contagion générale. – Ce n'est plus l'État de droit, c'est le droit de l'État ? – Alors c'était déjà le droit d'État, mais prenons un exemple. Les hauts fonctionnaires s'étaient attribués des primes qui n'étaient pas conformes aux règles de la haute fonction publique. Je crois savoir qu'elles ont été ramenées, n'est-ce pas ? – Oui. – On a trouvé une autre solution d'ailleurs pour leur en délivrer, mais à la limite, pourquoi pas du moment que c'est régulier ? – Oui, mais quand même, si l'opinion est vraiment au courant de ces faits, on peut s'expliquer beaucoup de choses quand même. – Alors mon point de vue, pour essayer de répondre avec un peu de hauteur, si je puis me permettre à vos questions pertinentes, je dirais qu'il s'est instauré de plus en plus une confusion dans cet État de droit qui théoriquement devrait être clair, bien délimité. une confusion entre le rôle de chacun des acteurs au sommet de l'État. Et je vais vous en donner un exemple qui est précisément celui de Mme Buzyn, au risque de décevoir certains de vos auditeurs. Bien sûr que Mme Buzyn, elle avait tous les éléments dans son comportement pour se faire placarder, pour aller au pilon. – Elle a mal géré son mandat de ministre de la Santé, elle n'avait pas préparé les choses, ensuite elle a accusé les autres, elle s'est enfuie dès que la situation s'est aggravée, pour aller dans une place où elle a tout cassé. Bon, je ne vais pas la plaindre, ni son mentor qu'il a envoyé là au casse-pip. – Au casse-pip. – Mais ceci dit, elle a fait n'importe quoi, n'importe comment. Elle est peut-être compétente dans son métier de médecin, je ne sais pas en juger. Ceci dit, fallait-il la traîner devant les tribunaux pour les décisions qu'elle avait prises ou qu'elle n'avait pas prises, peut-être plutôt pendant son ministère. – Elle a été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. – La vie d'autrui, exactement. Pour ma part, je n'en suis pas sûr. C'est là qu'il y a, et je crois que cet exemple est le plus marquant, une totale confusion entre le politique et le juridique. – Eh bien voilà, c'est ça. – C'est ça. – C'est qu'en bonne logique, une faute politique, c'est le Parlement… – Exactement. – Qui joue le rôle administratif. – Exactement. Et alors vous avez d'un côté, si vous voulez, des politiques qui se font attraper par le juridique, et de l'autre côté, le juridique, et je vais vous en donner quelques exemples, qui essayent de faire de la politique. Je vais vous donner un exemple. Le Conseil d'État, qui au mois de juillet dernier, nous dit, il s'empare, il est saisi, il est saisi par des syndicats, il s'empare du dossier de la réforme du chômage. Et il dit, ah non, 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 cette réforme, il ne faut pas l'appliquer maintenant parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Le consensus, la situation économique ne le permet pas. Mais de quel droit ? On attendait de lui qu'il dise juridiquement, il y a un vice de forme ou de fond. On n'attendait pas de lui qu'il nous dise, appliquez-la plus tard quand le niveau de chômage sera plus bas. – C'est politique, ça. – C'est purement politique. Et donc, pour moi, le Conseil d'État a complètement débordé de son rôle, puisqu'il fait de la politique. Donc, si vous voulez, il y a cette confusion générale qui s'instaure au sommet de l'État et qui vient du fait, de mon point de vue, que depuis des décennies et des décennies, l'État s'est arrogé le droit de s'occuper de tout, et notamment de toutes nos vies. Et donc, comme il s'occupe de tout, il a lui-même créé cette espèce d'intrusion permanente, du tout dans tout, au sommet de l'État. Et l'ordre du juridique, au fond, l'a accompagné dans cette intrusion. Et aujourd'hui, les frontières sont en train de se dissoudre, ce qui est très grave. – Alors, ce dossier est loin d'être refermé. Et on attend les suites pénales, éventuellement. Et vous reviendrez éventuellement, vous en parlez. – Mais volontiers. – Mais je pense à une autre institution, c'est le fameux Parquet National Financier. Il ne pouvait pas intervenir là-dessus. – Pas à mon point de vue, non. – Non. – Ce n'est pas une fraude, véritablement. Alors, on peut considérer pénalement que c'est de la concussion, en fait. Mais ce n'est pas une fraude du type de celle dont le Parquet National Financier est chargé. – Alors, nous allons aborder une nouvelle question après la pause. Et c'est celle du budget. Vous venez de publier un article. Le Père Noël est une ordure. Qui est le Père Noël ? – Qui est le Père Noël ? On va le savoir après la pause, très, très, très vite. – Alors, avec maître Jean-Philippe Bielsol, chers téléspectateurs et Pierre, nous allons maintenant nous pencher sur le budget. Puisqu'il est en préparation, le budget 2022. Et vous dites, le Père Noël est une ordure. – Alors, qui est le Père Noël ? – Écoutez, je crois qu'il faut nommer les choses par leur nom et les hommes par leur nom. – Les hommes par leur nom. – Donc, aujourd'hui, celui qui sillonne la France en jouant le Père Noël, c'est M. Macron. – Avec un chéquier ? – Avec un chéquier qui est lourd, puisqu'il promet à tout le monde, aux agriculteurs, il veut payer leur assurance. Aux jeunes, il offre un revenu permanent. Alors, je ne dis pas… Enfin, on peut tout dire, on peut tout faire. Mais là aussi, je peux juger, je pense beaucoup de mal de ce revenu permanent pour les jeunes, parce que je pense qu'il vaudrait mieux leur permettre de travailler à temps partiel dans des conditions plus faciles, par exemple, pour leur apprendre le travail plutôt que de les assister encore un peu plus. Mais ceci dit… – Et développer une partie de notre enseignement qui n'est très affaiblie, très peu développée, c'est évidemment l'alternance. – Absolument. Mais tout à fait d'accord avec vous. Mais ceci dit, si vous voulez, bon, il donne de l'argent à Marseille, il donne de l'argent, etc. Alors, pourquoi pas les autres villes ? Bon, il en donne à tout le monde. Et il en donne à tout le monde, et il n'a pas fini d'ailleurs. Et alors, à tel point que le budget, c'est une première en France, c'est vraiment une première, peut-être en Europe d'ailleurs, il a été bâti avec des inconnus. C'est-à-dire qu'on nous donne une hypothèse selon laquelle les dépenses publiques ordinaires vont augmenter. Je ne parle pas des dépenses exceptionnelles, les dépenses liées à la crise sanitaire, les plans de relance. Les dépenses publiques ordinaires vont augmenter en 2022 de 11 milliards, mais on nous dit qu'il y a des trous. Enfin, on ne le dit pas vraiment, mais le texte montre qu'il y a des trous. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dépenses qui font partie des cadeaux que le Président de la République est en train de faire à tout le monde, qui ne sont pas encore prévues, parce que d'abord, on ne sait pas où vont s'arrêter ces cadeaux, et on n'en a pas encore bien délimité les comptes. – Ah, c'est ça. Ils sont dans la haute, mais il ne les a pas encore sortis de la haute du Père Royale. – Le rapporteur général du budget, M. Laurent Saint-Martin, député LREM. – Il nous dit, ce ne sera pas 11, ce sera 16 à 17. Et il y en a d'autres qui disent, ce sera même plutôt 20. – Milliards. – Milliards d'euros. Alors, pour situer quand même 20 milliards d'euros sur le budget de l'État, je ne parle pas des prédéments de l'État, c'est beaucoup. Le budget de l'État, c'est, on va dire, 400 milliards. – Oui, c'est pas trop. – Les recettes, c'est 300, un peu moins. Et la différence, mais je vais en parler tout de suite après, c'est comment on le finance. Parce qu'au fond, et c'est le deuxième élément qui est… – Je ne vais pas, si vous voulez, je crois que l'idée n'est pas aujourd'hui de décrire le budget de l'État, mais de souligner, finalement, les reliefs les plus inquiétants de ce budget, et il y en a. C'est donc que les dépenses ne sont pas toutes programmées, mais que déjà avec les dépenses programmées, le budget de l'État, je viens de donner deux chiffres, il est en déficit de 110 milliards. – Voilà, c'est ça. – 110 milliards de déficit, pour le simple budget de l'État. – 4,8% à peu près, c'est ce que vise l'État. Mais les 110 milliards, qui représentent déjà effectivement à peu près les 4 disposants, ça n'intègre pas les budgets sociaux. Et on nous dit que la Sécurité sociale va être en équilibre. Alors, ta-ra-ta-ta, elle a été de 30 milliards en déficit cette année, et tout d'un coup, comme ça, pouf, on revient en équilibre. – Oui, mais parce que la CADES va sur les marchés internationaux chercher des sous. – Oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on emprunte. – Bien sûr. – Alors, quand on regarde maintenant la progression depuis que M. Macron est arrivé au pouvoir, printemps 2017, eh bien, moi je prends, si vous voulez, je lui laisse un petit peu de temps, je prends l'endettement, c'est très bien parce que l'INSEE publie tous les trimestres l'endettement, selon les critères de Maastricht, on prend les critères européens, et donc, selon ces critères-là, qui sont donc incontestables par ceux qui font partie du consensus, eh bien, en 4 ans, l'endettement de la France, c'est-à-dire du 30 juin 2017 au 30 juin 2021, a augmenté de 484 milliards. 484 milliards, c'est-à-dire plus de 120 milliards par an. – Et plus que le budget de l'État. – Et donc, si vous… Et alors, pour 2022, qu'est-ce qui est prévu ? À peu près la même chose. Donc, en réalité, ça veut dire que… Alors, pour situer, en 5 ans, ça voudra dire qu'on est à 600 milliards de plus. 600 milliards, un endettement qui était, quand M. Macron est arrivé, de l'ordre de 2200 milliards. – Oui. – Donc, vous vous rendez compte, c'est 30% d'augmentation, ou presque, pas tout à fait, 28% d'augmentation. C'est considérable. – Il y a déjà eu 700 milliards sous M. Nicolas Sarkozy à cause de la crise des emprunts. – Oui, alors, vous vous voyez, les crises justifient tout. – Oui, mais justement, on voit que les dépenses courantes augmentent aussi considérablement. – Et ce qui est vrai, c'est que, si vous voulez, j'ai bien mentionné 110 milliards d'emprunts à faire au titre du budget de l'État. C'est-à-dire que le budget de l'État, c'est pas tout ce qui est social. C'est véritablement que l'État emprunte pour payer ses fonctionnaires. Alors, quand vous êtes obligé d'emprunter pour payer vos employés, c'est que ça va mal dans votre entreprise. – Oui. – Et c'est là qu'il y a un vrai problème. – Est-ce que, Jean-Philippe Delsol, vous voyez cette générosité d'Emmanuel Macron en rapport avec le fait que, le 1er janvier prochain, il va prendre la tête de la présidence tournante de l'Union européenne ? Est-ce qu'il aura un peu plus les coudées franches ? – Il les a déjà bien franches. – Mais personne ne viendra lui faire leur reproche ? – Ah bah, écoutez… – De toute façon, l'Europe abolit la règle des… – De toute façon, pour le moment, voilà, les règles de plafondement de l'endettement sont mises entre parenthèses. Il y a quelques pays frugaux, comme vous le savez, les Pays-Bas, la Finlande, bon, quelques-uns de ce type-là, qui disent stop, mais ils ne sont pas écoutés, et finalement, l'Europe a cédé. La digue européenne, l'Europe avait des mérites, l'Europe avait quelques mérites, puisqu'elle obligeait à la concurrence, elle limitait l'endettement des États. Toutes ces digues sautent. – Qu'est-ce que ça vous évoque, ce viol du droit ? Vous l'évoquiez tout à l'heure avec le droit constitutionnel, le Conseil d'État, et maintenant, avec les règles européennes, en fait, toutes les digues sautent, on va vers quoi, en fait, maintenant ? – L'Europe, elle viole, au moins, dans deux domaines très importants, le droit. – La monnaie ? – Effectivement, la monnaie et l'endettement, c'est-à-dire qu'en fait, elle crée de la monnaie, indirectement, ce qu'elle n'avait pas le droit de faire. Elle prête aux États ce qu'elle n'avait pas le droit de faire. Donc, sur ce plan-là, c'est elle qui a finalement encouragé à ce laxisme des États, incontestablement. Alors, l'Europe vous dit, mais c'était pour sauver la situation de crise absolument exceptionnelle qu'on n'a jamais connue. C'est vrai qu'on n'a jamais connu de peste, n'est-ce pas ? Comme chacun sait, on n'a jamais connu de variole, on n'a jamais connu de choléra. – Qui nous valut la mort d'un président du Conseil. – C'est vrai, mais ceci étant… – Donc, si vous voulez, l'Europe, elle a cédé sur tout ça et aujourd'hui, en fait, on navigue à vue avec une inflation qui commence déjà à se réveiller et qui peut-être va gronder demain. Et quand elle grondera, comment on fera ? Parce qu'aujourd'hui, on a réduit, alors dans le budget, on parlait budget, on a réduit effectivement les frais d'emprunt. Les intérêts, c'est 35 milliards aujourd'hui dans le budget. Alors qu'il y a 10 ans, c'était plutôt 50, si vous voulez. Donc, on a baissé, on a augmenté considérablement en 10 ans, on a doublé la dette et on a réduit de 30% le coût des intérêts. Formidable ! – Oui, mais ça n'a pas duré. – Mais ça n'a pas duré. – Dans les années 90, le coût des intérêts représentait 6%. – Oui. – C'était pour une dette beaucoup plus mince, beaucoup plus faible. – Oui, oui, absolument. – Bon, aujourd'hui, c'est le contraire. – Et aujourd'hui, c'est très modeste. Mais je dis, ça ne va pas durer, donc on va être… Alors, j'ai dit, l'Europe viole beaucoup de règles monétaires et elle viole également des règles fiscales. C'est-à-dire qu'en fait, utilisant les problèmes de sanitaire, l'Europe, avec donc Mme Van der Leeden, a organisé la mise en place d'un vaste plan de relance européen, que vous connaissez, pour, soi-disant, aider les États, en réalité, je ne vois pas pourquoi les États n'auraient pas pu s'aider eux-mêmes, mais ceci étant, c'est surtout pour essayer de profiter de cette situation pour obtenir un pouvoir fiscal qu'elle n'a pas. Car la grande règle de base de l'Union européenne, c'est que les États gardent leur souveraineté fiscale. Or, pour la première fois, officiellement, déjà, l'Europe a essayé de s'ingérer dans la fiscalité au travers de règles diverses et variées d'économies, mais elle ne l'a jamais fait officiellement. Là, pour la première fois, l'Europe dit, j'emprunte, je vais emprunter 1 000 milliards, quelque chose comme ça, et pour les rembourser, je n'ai pas les moyens. Donc, je prévois une taxe sur le revenu national brut, qui, déjà, les États versent un pourcentage, petit, modeste pourcentage, de leur revenu national brut à l'Europe pour la contribuer à ses frais. Mais là, c'est une taxe, véritablement, qui va s'ajouter. – Voilà, ce n'est pas une cotisation, c'est une taxe. – C'est une taxe européenne pour rembourser cet emprunt, et donc, en réalité, c'est un subterfuge. Et puis, j'oserais dire que l'Europe envahit aussi, je dirais, notre propre droit, et elle va au-delà de ses frontières, notamment sur le plan à la fois moral et… – Mais sur cette violation, Jean-Philippe Delsol, vous l'évoquez en première partie, cette violation de droit national, et à l'instant, cette violation du droit international, c'est quoi la prochaine étape ? – La prochaine étape, c'est l'éclatement. C'est-à-dire que, soit, moi, mon analyse, et que, soit l'Europe va, un jour ou l'autre, prendre conscience, tout est possible. Moi, je prends souvent l'exemple, je dis, avant la chute du mur de Berlin, deux ans avant 1989, personne n'imaginait que le mur tomberait. Et il est tombé, ce qui veut dire que… – Et je dis souvent que j'avais fait un inventaire des scénarios possibles de la chute. Eh bien, aucun des scénarios ne s'est avéré le bon. – C'est ça. – Ça serait une chute pour un bien ou pour un pire ? – Donc, ce que je veux dire, c'est que, bon, tout est possible. Et je pense que, soit l'Europe va retrouver, donc, des limites à son intervention, et une organisation respectueuse des nations, soit, en réalité, on va multiplier les Brexit, et donc, l'Europe va se éclater en vol. – Et vous ne pensez pas à davantage d'intégration européenne, comme le souhaite le président Macron, qui évoque tout le temps la souveraineté européenne ? – Mais, en réalité, il n'y a pas que M. Macron. – L'Europe funérale. – 80% des États de l'Union se réfugient derrière l'Europe, et l'idée qu'elle n'a pas assez de pouvoirs pour justifier leur faiblesse. Donc, en réalité, l'Europe est une espèce de course en avant, qui est utilisée par les hommes politiques des différents États pour préserver leur pouvoir. Sauf que ça ne durera pas, ça ne pourra pas durer. Car, en fait, les nations ont besoin de vivre. Moi, je suis très européen pour une Europe des libertés de l'échange, l'échange à tous les égards, d'ailleurs. L'échange économique, bien sûr, c'est là-dessus qu'a été fondée la CE, mais les échanges culturels, aussi. Je trouve que c'est extrêmement important, comme, d'ailleurs, ça se faisait au Moyen-Âge, les étudiants puissent aller d'une université à l'autre, par exemple, etc. Mais, ceci dit, là, l'Europe, elle veut se mêler de la façon dont les Polonais vont gérer l'avortement chez eux. Ce n'est pas le problème de l'Europe. – Et sur, peut-être, pour terminer cette première partie, Jean-Philippe Delsol, la promesse, la deuxième partie, excusez-moi, la promesse du président Macron de revenir à un taux de l'impôt sur les sociétés à 25%. Est-ce que, c'est quoi, il vise une harmonisation européenne ? – Alors, là, je ne peux pas… Lui, il aimerait une harmonisation universelle, une harmonisation européenne. Moi, je suis totalement à l'harmonisation, parce que, en fait, juste un petit mot là-dessus, mais l'harmonie, ce n'est pas l'uniformité. Vous voyez un orchestre qui, avec des violons, des pianos, etc., qui ait tous le même ton au même moment, etc. Non, ce ne serait pas un concert, ce serait une monotonie. – Dix harmonieux. – Une monotonie. Et ça n'intéresserait personne. Donc, en réalité, l'harmonisation, qui est un mot galvaudé en l'espèce, c'est la diversité. Et c'est la concurrence. Et je pense que, de la même manière que la concurrence protège le consommateur au niveau des entreprises, la concurrence entre les États protège les contribuables en matière de fiscalité. Donc, moi, je suis tout à fait pour la diversité et la souveraineté fiscale nationale. Par contre, le taux de 25%, j'aurais tendance à dire que c'est la concurrence qui oblige M. Macron à faire ça. – Parce que la moyenne… – Ça fait longtemps. – Et ça fait longtemps. La moyenne d'imposition des sociétés en Europe, elle est plus proche de 21,5%. Donc, elle baisse encore. Donc, effectivement, M. Macron, il court derrière. – On est à combien aujourd'hui ? 33 ? – Non, on était à 33, voire même un peu plus. Mais on baisse. Et l'an prochain, il y aura déjà un taux de 25%. – Le manque à gagner, c'est son successeur qui s'en chargera ? – Mais il n'y a pas de manque à gagner, M. – Expliquez-nous. – Mais oui. – Laissez notre invité. – Je sais ce que vous allez dire. – Mais on est d'accord avec Olivier Pichon. Trop d'impôts tue l'impôt. Et moins d'impôts fait progresser l'impôt parce qu'il fait progresser l'activité. Et donc, plus d'activité, c'est plus d'impôt. – Mais Olivier, je pose la question à notre invité. Je connais un peu le sens de la réponse. – Je pense à la phrase de Raymond Bourgine, fondateur de… – Valoirs actuelles. – Qui, à l'époque, disaient, moins value fiscale, plus value d'activité. – Absolument, c'est ça. – Et c'est vrai que l'État peut engranger plus d'impôts si l'activité augmente. C'est clair. – Mais c'est tout un débat que nous n'aurons pas. – Alors, c'est pas… Il faut être prudent quand on dit ça parce que l'impôt zéro ne rapporterait rien, bien sûr. Mais ceci dit, quand il y a un excès d'impôt, la baisse d'impôt favorise l'activité et favorise le rendement de l'impôt. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis également, pour ma part, pour une flat tax, c'est-à-dire un impôt proportionnel sur les revenus. – Oui, parce que tout le monde oublie que l'impôt est plus que proportionnel. – Il est progressif. – Alors, nous allons clore cette histoire du Père Noël, mais sur une phrase. Si le Père Noël vous demandait de payer les cadeaux qu'il vous fait, vous diriez qu'il est une ordure. – C'est exactement ce qui se passe. – C'est exactement ce qui se passe. – Pause. Alors, en troisième partie, comme nous l'avions annoncé, nous aimerions revenir sur les chiffres du chômage. Parce que l'INSEE nous annonce 2,4 millions de chômeurs, c'est-à-dire 8% à peu près. Or, vous prenez les chiffres de Pôle emploi, et nous sommes à 5,6 millions de chômeurs, ce qui nous fait du… – Près de 20%. – Ben voilà, près de 20%. – Alors, en prenant ABC, les catégories ABC. – Oui, toutes catégories confondues. – Oui, alors, chômage partiel et chômage total, nous sommes d'accord. – Oui, c'est ça. – Bon. Alors, pourquoi cette différence dans des organismes qui sont quand même officiels, publics ? – Alors, justement, ces organismes tirent parti de leur caractère officiel pour dire, nous sommes obligés de prendre ce chiffre de 8%, parce qu'en fait, c'est la norme européenne. Alors, comme il faut bien que nos chiffres soient compatibles avec ceux de nos voisins, et on s'est tous engagés à faire comme ça, c'est facile, eh bien, j'annonce le chiffre de 8%. Mais ce chiffre, effectivement, qui est déjà extrêmement élevé. Je vais vous donner un exemple, quand même, parmi beaucoup d'autres. Mais aux Pays-Bas, pays très libéral, alors, parfois trop d'ailleurs sur le plan des mœurs, mais très libéral sur le plan économique, et ça lui permet de prospérer. Le chômage, aujourd'hui, l'est à 3%. Nous, à 8%, alors, on dit 8%, c'est formidable, regardez, on roule les épaules. Non, non, aux Pays-Bas, c'est 3%, et on pourrait parler de l'Allemagne, de l'Angleterre, etc., où le chômage est plus bas aussi. Mais, en réalité, le chômage, en France, ce qui compte, c'est son quotidien, c'est-à-dire celui que mesure l'UNEDIC, avec la NPE, Pôle emploi, aujourd'hui, qui recense et qui paye les chômeurs. Or, Pôle emploi, qui recense ces chômeurs tous les jours, et qui parle de chiffres complètement différents, et ils nous donnent des chiffres qui, d'ailleurs, sont eux-mêmes probablement insuffisants, car, en fait, ils nous donnent des chiffres qui sont en fonction de leurs propres fichiers. Mais il y a aussi des chômeurs qui sont hors fichiers. – Les chômeurs découragés, par exemple. – Des chômeurs découragés, par exemple. Mais donc, admettons, admettons qu'effectivement, on s'arrête aux chiffres de Pôle emploi. Ces chiffres de Pôle emploi sont ceux que je vous ai indiqués, c'est-à-dire qu'on arrive à 19,5%, oui, j'arrondis, 19,5% de chômeurs en France par rapport à la population active. Je prends comme chiffre, pour faire ce calcul, je prends les chiffres de la population active de l'INSEE. Donc, c'est des chiffres totalement officiels. C'est-à-dire, la population active, c'est la population en âge et en capacité de travailler. Ce qui veut dire qu'on exclut, en plus de ces chiffres, tous ceux qui ont des longues maladies, des handicaps, etc. Toutes les femmes qui ne cherchent pas à travailler. – Et les femmes de droit ? – Les femmes de droit, absolument. – Ils n'y sont pas, je veux dire. – Non, ils n'y sont pas. Donc, en réalité, si vous voulez, ça veut dire qu'on a une non-activité qui est considérable. Et d'ailleurs, aller dans la rue, dans la rue de nos villes, vous le constaterez. – Oui, alors je vois, par exemple, alors on sait que dans les restaurants, dans ces systèmes, on manque de main-d'œuvre. Mais je pense à une entreprise que je connais bien, une très belle entreprise, plus de 4 milliards de chiffre d'affaires, très, très grosse entreprise. Il leur manque 200 emplois. – Ils n'arrivent pas à trouver des employés. – Mais c'est le cas. Alors vous savez, on a eu une expérimentation en réel aux États-Unis ces 12 derniers mois, puisque Trump d'abord, qui avait déjà mis beaucoup d'argent pour aider les populations, mais Biden ensuite a mis en place un système encore pire, si c'était possible, que le système français d'assistance. Un système d'assistance qui était généralisé. il a fait ce qu'on appelle l'argent hélicoptère. C'est-à-dire que, c'est une image qui consiste à dire qu'on pourrait distribuer des billets à la population par hélicoptère. Et il a fait ça, au fond, il a envoyé des chèques à 80% des foyers américains. Et des chèques sont négligeables, c'était de l'ordre de 1 000 dollars, si vous voulez, par personne, par personne. Donc en réalité, c'est beaucoup d'argent. Pour un foyer qui reçoit qu'il y a 4 personnes, ça fait 4 000, voire c'était un peu plus que ça, ça fait 5 000 dollars, c'est beaucoup d'argent. Et donc, en fait, pendant un moment, ça a boosté l'activité. Mais ça n'est que provisoire. Mais surtout, ça a découragé les gens de revenir au travail. – C'est ça. – Et donc le chômage s'est réduit insuffisamment. Et aujourd'hui, les entreprises américaines, encore plus qu'en Europe, manquent de main-d'oeuvre. Et en Europe, je pense qu'en particulier en France, c'est le même phénomène. C'est-à-dire que l'importance du non-travail rémunéré, du non-travail assisté, fait que les entreprises n'arrivent plus à produire de l'offre. Or, on sait très bien que la prospérité d'une économie et son redémarrage en cas de difficulté, c'est toujours par l'offre qu'on la rend durable. – Oui, mais alors précisément. Il faut qu'ils augmentent les salaires. Est-ce que si on augmente les salaires, avec des conséquences éventuelles sur l'inflation, ça ne va pas attirer malgré tout cette main-d'oeuvre qui est… – Alors l'augmentation des salaires est en cours, parce qu'actuellement les salaires augmentent et ça va d'ailleurs être effectivement contribué à l'inflation. Donc avec les risques de rentrer à nouveau dans des cycles pervers. – Et cette fin du quoi qu'il en coûte que l'exécutif a annoncé pour la fin août, à part en septembre, là, des aides ciblées, quelles conséquences voyez-vous sur l'emploi ? – Écoutez, normalement ça devrait pousser les gens à revenir à l'emploi. Si les gens ne sont plus payés, pris en charge en télétravail par exemple, il faudra qu'ils reviennent au bureau. Je pense que le fait de revenir, moi je suis personnellement très réservé à l'égard du télétravail. Je peux comprendre que ça puisse dépanner de faire un peu de télétravail. Mais le généraliser, c'est à mon avis, réduire la capacité des entreprises à se mobiliser, à mobiliser leurs troupes, à les dynamiser et à rendre efficace leur travail. Si vous voulez le télétravail occasionnel, n'affecte pas l'emploi. Le télétravail durable, à mon avis, l'affectera. Ça n'est que mon point de vue. – Il perd une dimension humaine. – Absolument, et la dimension d'équipe. – Toutes ces entreprises qui ont été maintenues à flot avec de l'argent de l'État, auront-elles les moyens à l'avenir de rembourser cette dette ? – Il y aura très certainement des dépôts de bilan. – Vous attendez une vague ? – Les cessations d'activité des entreprises ont beaucoup chuté depuis le début de l'épidémie. Et depuis que des aides sont versées à toutes les entreprises qui en ont besoin. Alors, c'était probablement une nécessité de le faire dans l'urgence. Mais aujourd'hui, ça a déjà trop duré. Et en fait, le taux de cessation d'activité qui a baissé va repartir à la hausse et dépasser les moyennes antérieures, très probablement. Donc effectivement, il y aura des pertes d'emploi. Mais on peut espérer que ces emplois qui vont cesser d'un côté permettront aux entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre de retrouver la main-d'œuvre dont elles ont besoin, précisément. – Oui, c'est la théorie du déversement qui est chère à Alfred Sauvi. Sauf que, évidemment, la qualification peut ne pas correspondre. – Oui, enfin, je suis d'accord avec vous. D'un autre côté, je trouve qu'on… Bon, il ne faut pas être simpliste. Mais on attache un peu trop d'importance au fait qu'il faut être super formé pour pouvoir trouver un nouveau travail. Le meilleur moyen de travailler, c'est de travailler. Et de se jeter à l'eau et d'apprendre sur le terrain. Et je pense que c'est ça qu'on devrait développer. C'est dans les entreprises qu'on arrive à former le mieux les hommes sur de nouveaux postes. – Oui, mais à ce moment-là, il faut aussi que les entreprises prennent en considération le coût de cette formation. – Bien sûr. – Et que l'État puisse éventuellement intervenir aussi. – Pourquoi l'État ? – Si, parce que, par exemple, ce coût, il est retiré à l'État, puisque l'État n'est plus obligé de former les… – Oui, alors il faut que l'État… – Oui, moi je suis d'accord avec vous, si l'intervention de l'État se fait par une réduction des impôts qui pèsent sur les entreprises. Car le vrai problème du chômage en France, d'ailleurs, et de l'économie française, c'est que nous avons assisté à une désindustrialisation extrêmement importante. on est à un niveau de 12% d'emploi industriel en France. – Oui. – Vous étiez… vous disiez 15 ? – Pessimiste. Non, je disais 10. – Vous disiez 10, vous étiez un peu plus pessimiste. Mettons, enfin, tout dépend de ce qu'on appelle aussi par industrie, etc. – Oui, plus à dépend des sources. – Alors qu'on est au-dessus de 20% en Suisse ou en Allemagne, par exemple. Ça veut dire qu'en réalité, on a désindustrialisé la France. Pourquoi ? Mais parce qu'on a tellement taxé les entreprises, les impôts dits de production, c'est-à-dire ceux qui frappent diversement, l'électricité, les terrains, les immeubles, l'emploi, etc., sont deux à quatre fois plus élevés que ceux des économies prospères d'Europe, à peu près. Quand je dis deux, c'est vraiment le minimum. Donc, en réalité, c'est trois fois plus qu'en Allemagne, par exemple. Donc, en réalité, on a empêché nos entreprises de développer des productions compétitives, puisqu'on les surchargeait trop, on voulait les faire courir avec un sac à dos chargé de pierre, contre des concurrents à l'étranger qui avaient des sacs à dos chargés de plumes. – La France d'un don de la farce de la mondialisation. – Oui, mais moi, je pense que la mondialisation des échanges a été une très bonne chose. C'est la mondialisation, il faut le dire, c'est la mondialisation qui, en 30-35 ans, a permis de sortir 30% de la population mondiale, de la très grande pauvreté. – Certes, mais s'il n'y a pas eu un effet de compensation, simplement, c'est-à-dire que, par ailleurs, on a affaibli, on a paupérisé une partie de la classe moyenne des pays développés. – Je ne le crois pas, je ne suis pas d'accord avec vous. – En tout cas, c'est vécu comme ça. – C'est vécu comme ça, mais parce que c'est vécu comme ça, de manière relative. Quand on prend les chiffres, que ce soit ceux de la Banque mondiale, de l'OCDE ou d'autres, tout se converge pour dire que les revenus médians ont, depuis 40 ans, moins augmenté que les revenus des 10% ou encore moins que des 1% les plus riches. C'est exact. Donc, il y a eu un enrichissement d'une minorité, dû à plein de facteurs, la mondialisation elle-même, le numérique, etc. – On nous parle toujours, Jean-Philippe Delsol, de ce pouvoir d'achat qui aurait augmenté depuis des années. On avait reçu Philippe Erlin qui avait démontré que ce pouvoir d'achat, finalement, n'avait de cesse de diminuer. Le calcul du pouvoir d'achat par l'INSEE, il y a un espèce de… – Alors ça, c'est autre chose. Le calcul du pouvoir d'achat, on pourrait… – Non, mais il y a des millions de Français qui, le 15 du mois ou même le 10 du mois, n'ont plus rien dans la frégérature aussi. – Oui, mais c'est compliqué parce qu'ils n'achètent pas la même chose. Le vrai problème, c'est qu'ils auront tous un, voire deux, smartphones sur eux, dans le même foyer. – Oui, alors il y aura moins de choses dans le réfrigérateur, mais parce qu'il y aura plus de… Smartphone sur la commode. – Oui, et les smartphones abaissées. – Et il y aura des télévisions avec des écrans comme ça, même si ça abaissait, ça coûte cher. Et il y aura, etc. Ils ont des voitures qu'ils n'avaient pas autrefois. Bon, alors c'est très bien, moi, je trouve, mais il faut faire des choix dans la vie. Ce que je veux dire, je vais jusqu'au bout, si vous voulez, sur ma démonstration. Les chiffres sont là. En 30 ans, le revenu médian a augmenté de 1, si vous voulez, quand le revenu des 10% les plus riches du monde, au niveau mondial, a augmenté de 3. Donc effectivement, il y a eu un découplage. Mais le revenu médian a augmenté. Et on vit mieux aujourd'hui qu'on vivait il y a 40 ans. – Et est-ce que vous croyez au fameux trickle-down, au ruissellement ? – Moi, je crois beaucoup au trickle-down. – Moi, je n'y crois pas. – Moi, je crois beaucoup au trickle-down. Et j'en veux d'ailleurs beaucoup au pape François de le critiquer aussi vertement. Parce que je suis convaincu que c'est effectivement en laissant des riches prospérer qu'il y a une sorte de ruissellement. Alors je vais vous donner un deuxième exemple, un autre exemple. C'est le mandat de Trump. En 4 ans, Trump a encore réduit, parce qu'ils avaient déjà été un peu abaissés, les niveaux d'imposition des plus riches aux États-Unis et des entreprises. Quel a été l'effet ? Une augmentation assez sensible du travail pour les populations les plus défavorisées, notamment de couleur, et du revenu pour ces mêmes populations. – Eh bien, pour jeter du trickle-down, je m'appuie aussi sur certains économistes, qui n'y croient pas parce qu'à un certain moment, la dépense somptuaire n'est pas féconde. – Bien sûr, vous avez raison. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des mauvais riches, parce que le problème de la richesse, ce n'est pas la richesse en soi, c'est ce qu'on en fait. – Oui, exactement. – Et le comportement de ceux qui en sont dotés ou qui l'ont acquise. Et donc, moi, je constate une chose, c'est que dans le monde, et c'est de plus en plus vrai, les richesses transmises se conservent peu, parce que ça devient très difficile de conserver sa richesse. C'est beaucoup plus difficile qu'autrefois. Autrefois, on avait des domaines immobiliers, on les gardait des générations, ça ne posait pas de problème. Aujourd'hui, il faut faire prospérer des actifs pour pouvoir les garder, tellement, ne serait-ce que ça, ils sont taxés. Et donc, en réalité, s'il y a tant de riches, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux riches. – Ah, c'est vrai, de nouveaux riches. – Et les nouveaux riches sont des gens qui, dans la plupart des cas, dans 99% des cas, sont des gens qui ont créé des entreprises. Les riches ne sont pas forcément des gens agréables, c'est un autre problème. Ils ne sont pas forcément des agréables non plus. Mais ceci dit, ils ont créé des entreprises, donc ils ont créé de la richesse. Et quand il y a des entreprises qui se créent, il y a de l'emploi, et quand il y a de l'emploi, il y a de l'emploi périphérique, etc. – Eh bien, acceptons-en l'augure, et nous vous remercions, Jean-Philippe Dessol, de tous ces éclairages. Vous aurez certainement l'occasion de revenir pour en parler, et notamment, nous allons suivre avec beaucoup d'intérêt le combat que vous menez pour que le Conseil constitutionnel respecte la Constitution. – Merci, messieurs. – Merci, chers téléspectateurs, et à très bientôt. – À bientôt, Pierre. – Au revoir, Olivier. – Et à très bientôt à tout le monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada –